Alors, depuis l'IPO, tous les ans, nous avons fait voter à peu près le même type de délégation au conseil d'administration pour être en capacité, effectivement, de refinancer la société. C'est une mesère que toutes les sociétés adoptent, surtout les sociétés biotech sans chiffre d'affaires. Et ce sont les mêmes résolutions. Elles ont été votées en 2016, 2017. J'espère qu'elles le seront en 2018 et j'espère d'ailleurs que tous les actionnaires, on a plus de 7000 actionnaires individuels, voteront. On a plusieurs dizaines de familles office du monde entier voteront aussi, même s'ils détiennent des parts relativement faibles de la société. C'est très important pour que l'ensemble de ces résolutions puissent être adoptées. Alors, si vous avez vu les résolutions, vous avez vu aussi que le conseil d'administration va évoluer. Je ne sais pas si je peux en dire deux mots, mais le conseil d'administration avait un mandat de trois ans, donc il va être renouvelé en partie. Et j'ai demandé donc la nomination de deux nouveaux actionnaires au conseil d'administration, dont un nouvel administrateur américain, Eric Rovinsky, qui est administrateur de plusieurs biotech aux Etats-Unis, dont la plus grosse est en Biogène. Du côté justement du coup de cette année 2018, on parlait des différents projets. Qu'est ce qu'on doit attendre de Biofitis? En 2018, c'est finalement une avancée significative sur l'étude clinique Sarah. On prévoit donc de finir de recruter l'ensemble des patients dans cette étude, ce qui donnera une visibilité précise sur la fin de l'étude que nous n'avons pas pu donner précisément au marché jusqu'à présent et aux actionnaires, parce que nous ne l'avions tout simplement pas. Et j'espère que le dernier patient sera recruté en fin d'année dans ces quatre pays dans lesquels se déroule l'étude. L'autre élément principal, c'est que nous reprenons la marche en avant sur Macuneos avec l'objectif de terminer une partie de cette étude Macapéka, la partie qui se déroule en Belgique, qui devrait se terminer avant la fin de l'année. Enfin, le dernier élément, c'est le démarrage de la stratégie de développement des produits Sarkoneos et Macuneos dans les maladies orphelines pour compléter le développement dans les maladies chroniques liées à l'âge, dérisquer le produit et obtenir les autorisations de mise sur le marché sur le produit plus tôt. Et nous avons indiqué en 2017 que nous allions préparer un plan de développement clinique dans la myopathie de Duchesne avec Sarkoneos. Et nous prévoyons d'obtenir le statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis cet été. Et nous espérons pouvoir démarrer une étude myoda, donc de pharmacocinétique de sécurité sur une formule pédiatrique de Sarkoneos. Merci Stanislas Veillet d'avoir fait le point avec nous. Merci. Merci. Merci.